Salut tout le monde, là cette fois-ci j'avais le goût de vous jaser de justice parce que vous savez comme porte-parole du nouveau parti démocratique à la justice, bien des fois les gens me posent la question sur la rue, hé ça mange quoi ça en hiver? Est-ce que ça mange en hiver ça veut dire que toutes les lois qui proviennent du gouvernement fédéral, qui ont une incidence au niveau justice, que ce soit le code criminel, que ce soit la loi sur le divorce, que ce soit, toute loi à saveur justice passe par mon bureau, va être mise sur mon bureau pour que je les regarde de fond en comble, m'assurer qu'elles sont conformes à la constitution, à la charte des droits et libertés et que ce que le gouvernement énonce comme objectif du projet de loi, ben quand on lit la loi, ben que ça a l'air de faire ce que ça dit que ça va faire. Alors je peux vous dire qu'en termes de loi et ordre, c'est un gouvernement, le gouvernement conservateur qui en sort à pelleter. Je vous demanderais peut-être quand vous en entendez parler à travers les médias d'être un petit peu, comment je pourrais dire, sceptique parfois. Prenez le même regard que moi je prends, c'est-à-dire que quand on dit qu'on règle les problèmes des victimes, regardons si effectivement cette loi-là rejoint exactement l'objectif qui est visé. Je pourrais vous dire que plus souvent qu'autrement, pas pantoute et c'est malheureux. Mais plus encore, quelque chose qui n'a peut-être pas fait trop trop les médias mais qu'on a appris récemment, c'est qu'un employé, un avocat du ministère de la justice, un dénommé Edgar Schmitt d'Ottawa qui travaille au ministère de la justice et dont le rôle était de s'assurer justement que chaque loi, avant qu'elle soit déposée officiellement au parlement, soit conforme à la constitution et à la charte. Cependant, il poursuit le gouvernement fédéral, le procureur général du Québec, le ministre de la justice, Rob Nicholson, en disant que depuis des décennies, donc pas seulement les conservateurs mais les libéraux aussi, avant eux, avait donné plus ou moins la directive de ne pas se bâdrer trop trop, de ne pas se préoccuper de la question de la compatibilité des lois fédérales avec la charte. Puis s'il y a un problème, ben coudonc, ça se réglera en cours. Belle attitude, anti-justice mais comme pas à peu près, ce qui nous enlève une espèce de sentiment de sécurité parce que le ministre de la justice a l'obligation de par la charte et de par la loi sur le ministère de la justice de s'assurer que ces lois sont conformes, sont compatibles avec la charte des droits et avec la constitution canadienne. Alors, tout ça pour vous dire que c'est encore une fois un gouvernement qui se préoccupe très peu du respect de la charte. Pourtant, cette charte qui, bien que des fois on en a peut-être certains irritants, il y a peut-être des choses qui nous agacent un petit peu dans son utilisation par certains particuliers, mais qui autrement assurent qu'on est dans une société juste, libre et démocratique. Si on commence à la mettre dans la poubelle, je peux vous dire qu'on va s'empirer de notre situation, ça ne prendra pas grand temps. Alors, il faut se préoccuper de ces questions-là et parfois quand vous avez des doutes sur des lois, bien dites-vous peut-être une chose, c'est que le gouvernement conservateur a jeté à poubelle son obligation constitutionnelle et de la charte de s'assurer que ces lois ont du bon sens et vont tenir la route. Alors, ils mettent le fardeau dans votre cour pour s'assurer que si vous n'êtes pas content, bien vous les poursuivrez. Belle attitude. On confronte ça, nous, à tous les jours, on les met au pied du mur et puis on continue à brasser là-dessus, puis je n'aurai pas de cesse d'en parler jusqu'à ce qu'ils revient cette position et cette façon de faire et puis, ou bien qu'on se débarrasse du gouvernement purement et simplement. Alors, intéressez-vous un petit peu au dossier justice, mais au-delà des grands titres créés de toutes pièces par le gouvernement conservateur.